chers compatriotes bonne année et ben permettez-moi pour le touchement de cette vidéo d'un décès mais veut la meure un homme qui me chère mon modèle en quelque sorte un homme de référence un homme de parole un homme digne un homme d'honneur un homme à la grande probité orale cet homme n'est rien d'autre que ce monsieur qui est venu à la rescousse de la guinée à la suite des événements de janvier février 2006 qui était confronté n'est pas de nombreuses difficultés et qui a sorti l'événement espacé des difficultés alors chers franceurs ce monsieur comme vous le savez était venu n'est pas pendant qu'il y avait une crise c'est à dire le pays était plongé dans une crise profonde et que les crises où la crise était multidimensionnelle il y avait la crise sur le plan social la crise sur le plan économique la crise sur le plan finance sur le plan financier la crise dans tous les domaines en quelque sorte tous les domaines n'est ce pas tous les secteurs de la guinée étaient confrontés n'est ce pas à décrire et ce monsieur est venu en interrecords en moins de quinze mois je dis bien moins de quinze mois il a se rélevé n'est ce pas ces défis et donc ces défis qu'il a eu à rélever sans nul doute je dirais qu'il n'y a aucun homme même barack obama ne pourrait rélevé n'est ce pas tous ces défis en un laps de temps et donc chers franceurs ce monsieur est venu n'est ce pas dans ces circonstances il est venu trouver qu'il y avait rien dans la caisse il est venu trouver que comté et ses spires avaient tout détourné ils avaient tout pillé chers franceurs et donc chers franceurs ce monsieur est venu il était obligé d'abord de renouer avec les partenaires internationaux qui n'avaient plus confiance à la guinée il a se renoué n'est ce pas avec les partenaires internationaux et à mobiliser les fonds nécessaires pour faire face aux problèmes de la guinée et donc lorsqu'il est venu il a trouvé que la crise avait fait que c'est à dire les manifestations avaient fait que toutes les infrastructures étatiques n'est ce pas dans les différentes préfectures de la guinée les 33 préfectures de la guinée étaient saccagés par les manifestants donc il fallait rénover toutes ces infrastructures imaginez-vous combien d'infrastructures étatiques se trouve dans une préfecture dans une préfecture dans une ville par exemple il ya le bâtiment de la préfecture il ya le bâtiment de la commune il ya le bâtiment n'est ce pas de la gendarmerie il ya le bâtiment de la police il ya le bâtiment de la prison civile tous ces bâtiments étaient saccagés par les manifestants ceux qui avaient manifesté lors des événements de janvier février et donc il fallait rénover tout ça et donc ce monsieur avait ses défis à faire et il avait aussi comme des filles ramener n'est ce pas les guinéens à s'asseoir autour de la table et a trouvé intérim d'attente afin de régler n'est ce pas le problème disons la crise en quelque sorte donc ce monsieur était confronté à tous ces défis et malheureusement s'est venu encore il a trouvé qu'il y avait une grande au sein n'est ce pas de l'armée dans les cas militaires il y avait une itinérée devrait faire face n'est ce pas tout tout ça et donc il a su faire face à tout ça en nombre d'état bien entendu tout a été réglé il a mobilisé les fonds il a été voir les militaires qui étaient n'est ce pas qui avait fait la gronde qui avait fait la mutinérée dans les camps il a pris son courage à bras le corps il est parti il est parti au camp militaire parler aux militaires afin n'est ce pas de les convaincre de se calmer et que leurs problèmes d'arriéré de salaire cela sera réglé donc il a su mobiliser les fonds il a honoré sa parole vis-à-vis des militaires il a réglé ce problème d'arriéré de salaire des militaires ces messieurs a su le faire et ça en un temps récord à moins de deux ans je vous dis bien quinze mois ces messieurs est celui là même qui nous a aidé à voir de l'éclairage public ce n'est qu'on a créé était dans les ténèbres il est venu il nous a doté n'est ce pas de lampadaires ces messieurs nous a aidé aussi également à moins de 15 mois n'est ce pas à régler le problème lié au transport il nous a aidé à voir à un laps de temps sans bus flambant neufs pour le transport urbain et interurbain ce monsieur également est le même qui nous a aidé à nous doter d'un deuxième stade des standing international le stade des nongos est à son natif c'est ce monsieur qui a su n'est ce pas mobiliser les fonds et pour commencer la construction de ce bâtiment et au moment qu'on le limogé le bâtiment était presque construit donc le stade de nongos est à son natif ce monsieur chère fraise de soeurs est celui là même qui non seulement travailler sa femme également travailler sa femme n'a pas été une femme qui restait n'est ce pas dans son confort et profiter des privilèges n'est ce pas liés à la fonction de son mari sa femme avait créé l'association qu'on appelle association à ce navire et cette association était chargée de l'embellissement de nos différents carrés four vous pouvez même le constater la plupart des statues qui mettent en lumière n'est ce pas la culture guinéenne et qui sont dans les différents carrés fours de la guinée sont à l'actif n'est ce pas de cette association et donc de la femme de ce monsieur de ce premier ministre qui était venu à la tête de la dîner et donc chère fraise de soeurs la snavi a eu un bélier de différents carrés four vous l'avez vu l'assainissement de la capitale également il n'y avait pas d'inondices comme on le voit maintenant donc tout cela est à l'actif de ce monsieur le système éducatif chère fraise de soeurs ce monsieur est venu il a trouvé que notre système éducatif n'était pas l'un des meilleurs de la sous-région il nous a aidé n'est ce pas à mettre du sérieux dans l'éducation guinéenne dans l'enseignement guinéen et cela s'est matérialisé par les examens nationaux en 2007 souvenez-vous le baccalauréat unique qui a été instauré sous son régime sous son règne bien entendu sous sa prémature si je peux me permettre de l'expression le baccalauréat de 2007 a été l'un des baccalauréats c'est à dire disons le meilleur baccalauréat qui a été organisé en guiné en tout cas sous leur compte baccalauréat de 2007 essayez de vous renseigner toutes options confondues il ya eu que 9 013 admis c'était du sérieux c'était tellement sérieux à tel enseigne que les étudiants par contre les élèves qui devraient faire n'est ce pas les examens l'année prochaine c'est à dire en 2018 ont tout de suite commencé les révisions en janvier déjà les étudiants s'étaient organisés il y avait des groupes de révision donc c'était du sérieux à l'époque chers frères et soeurs donc ce monsieur est venu sérieusement avec des hommes sérieux avec une équipe sérieuse ils ont travaillé sérieusement chers frères et soeurs c'est ce monsieur qui nous a doté n'est ce pas du système lmd dans lequel nous sommes actuellement sinon on était dans le système classique qui n'était plus à la mode donc chers frères et soeurs ce monsieur ce monsieur a beaucoup fait il a doté n'est ce pas les trente trois préfectures de quelques kilomètres dans de de route bitumée bien entendu chers frères et soeurs ce monsieur a investi n'est ce pas dans beaucoup de domaines on ne saurait n'est ce pas revenir sur tout ce qu'il a eu à faire mais je ne saurais bien entendu le souhaiter une bonne heureuse année sans pour autant mettre à lumière n'est ce pas tout ce qu'il a eu à faire chers frères et soeurs n'écoutez pas les ragots n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit n'est ce pas disons dans les cafés bars tout ce qu'on dit dans les quartiers et tout essayez de vous renseigner essayez n'est ce pas d'aller en profondeur des choses lorsqu'on vous dit une chose ne le prenez pas en argent comptant essayez d'aller vérifier si la chose elle est vraie de nos jours on a la chance n'est ce pas d'aller faire des recherches sur google et voir tout ce qui s'est passé voyez-vous sur le plan institutionnel son gouvernement fut le seul gouvernement anglais qui a été apprécié par les institutions de bretonwood et ils ont même suggéré n'est ce pas à ceux qui ont pris n'est ce pas sa place ce qui a été nommé le premier ministre qui a été nommé à sa place de marcher sur les traces de faire également de marcher sur tout ce qu'il a eu à faire de d'assurer la continuité d'espoir de tout ce qu'il a entrepris ce fut une première en guinée que ces institutions puissent se mêler n'est ce pas de nos affaires pour dire n'est ce pas aux successeurs de ce premier ministre d'assurer la continuité des projets qui ont été entrepris parce qu'on était à deux doigts de l'atteinte n'est ce pas de l'initiative du peuple était à l'époque ce monsieur était monsieur respectable ce monsieur était monsieur d'honneur alors passer son bilan ce monsieur aujourd'hui est homme politique ce monsieur est réproché actuellement par beaucoup de personnes de n'être pas sur le terrain et pourtant ces gens oublient une chose en politique lorsqu'on parle n'est ce pas de terrain politique il ya le terrain intramuros c'est à dire à l'intérieur du pays et le terrain extramuros en dehors du pays c'est pourquoi par exemple lorsqu'on parle d'élections il ya les guinéens de l'étranger les guinéens de la diaspora qui votent également et donc là où ils votent c'est ce terrain est appelé est une circonscription et donc c'est un terrain politique le terrain politique n'est pas exclusivement le terrain du territoire national ça va au delà du territoire national à l'étranger c'est un terrain politique en belgique ici la belgique est en quelque sorte un terrain politique parce qu'il ya une circonscription électorale ici en tout cas il ya des guinéens d'ici qui votent en france c'est la même chose ainsi de suite c'est monsieur bien qu'il n'est pas en guiné en dehors de la guiné il procède n'est ce pas à l'installation des antennes de son parti dans toutes les grandes agglomérations de l'europe et des états unis donc il est en quelque sorte sur le terrain politique il tient des conférences il s'entretient avec les guinéens de la diaspora et ce monsieur se prononce également sur l'actualité tout ce qui domine l'actualité en guiné il se prononce dessus il est souvent interviewé n'est ce pas par des journalistes il passe souvent n'est ce pas dans les antennes pour se prononcer sur ce qui se passe en guiné alors de quoi lui reproche ton chère frais de soeur de quoi lui reproche ton en vérité donc sachant raison garder chère frais de soeur maintenant pendant que ce monsieur était ce monsieur était premier ministre beaucoup de personnes lui ont réproché n'est ce pas de n'avoir pas démissionné à la c'est là où moi je n'arrive pas du tout cher frais de soeur il était premier ministre souvenez-vous qu'il est venu dans des conditions très difficiles et sa mission première était de faire en sorte que la guiné renoue avec la paix donc sa mission première c'était la stabilité de la guiné et donc ce monsieur ne peut pas venir et être à la base d'une nouvelle crise parce que les syndicalistes lui demandaient n'est ce pas de démissionner souvenez-vous et le but de ça c'est à dire tout ce qui soutenait cette démission c'était de sortir à nouveau l'objectif des syndicalistes c'était quoi c'était que ce monsieur démissionne de la primature et que les gens puissent descendre à nouveau dans la rue pour manifester et demander le départ de compté chose qu'ils oublient compté était soutenu n'est ce pas par les militaires si ce premier ministre dont je parle actuellement dont je préfère taire le nom pour l'instant parce que je dirai n'est ce pas son nom à la fin de mon exposé bien entendu à la fin de la vidéo vous le soyez et donc ce premier ministre avait pour mission n'est ce pas de nous aider à renouer avec la paix de stabiliser la guiné et les syndicalistes lui demandaient il faut démissionner on va reprendre la rue s'il démissionnait que nous reprions n'est ce pas nous reprions nous reprions nous reprions bien entendu la rue bien entendu il y aura 2200 les militaires étaient fidèles à compter j'étais prêts n'est ce pas tiré à bout portant comme ils avaient l'habitude de faire comme ça a été d'ailleurs le cas dans les précédentes n'oubliez pas manifestation mais si vous vérifiez un peu le parcours du monsieur il a été fonctionnaire internationale il a été médiateur dans beaucoup de crises dans le monde chers frères et soeurs il a procédé n'est ce pas à la stabilisation de la plupart des pays de la sous région d'afrique et du monde entier il a été médiateur il a été en quelque sorte l'homme qui a aidé à instaurer la paix dans beaucoup de pays dans le monde c'est monsieur à cette réputation à l'international c'est monsieur est respecté n'est ce pas de partout dans le monde à cause n'est ce pas de son parcours de tous qu'il a fait de son statut d'homme de paix est ce que cette même personne peut venir n'est ce pas en guinée dans son propre pays et être à la base d'une autre crise je crois que non je crois que non il ne pourra ternir son image dans son propre pays il ne pourra le faire parce qu'à l'international il a eu n'est ce pas à aider les pays à renouer avec la paix c'est ce que les guinéens doivent comprendre ce monsieur est un homme de paix il a voulu préserver la paix en guinée comprenez cela vous l'avez demandé de démissionner pour qu'il démissionne et que vous repreniez la rue mais si vous repreniez la rue il aurait eu ben de sang il aurait eu des morts ça ne serait pas à son honneur ça serait ternir l'image qu'il a eu n'est ce pas à vendre de lui durant toute sa carrière chère france de soeur comprenez cet aspect donc s'il n'a pas démissionner c'est à cause de ça c'était pour éviter qu'il y ait ben de sang c'était pour éviter que vous repreniez n'est ce pas à nouveau la rue et qu'elle est militaire au tube chère france de soeur donc ce monsieur est un homme respectable en tant qu'opposant depuis qu'il a opposé alpha conde vous le savez il n'a jamais fléchi il n'a jamais prêté allégeance chère france de soeur il a été fidèle et tout ce qu'il a eu a dit souvenez-vous lorsqu'il critique il dénonce des choses et il nous prévient sur ce qu'il va arriver tout ce qu'il a eu n'est ce pas à dire tous donc tout ce dont tu nous a prévenu est arrivé chère france de soeur ne l'oubliez pas il faut pas l'ignorer donc ce monsieur est un homme respectable un homme d'état un homme sur qui il faut compter à l'avenir un homme qui éventuellement pourra nous aider n'est ce pas à nous sortir de l'ordinaire de la pauvreté et donc chère france de soeur ce monsieur n'est autre que monsieur l'ansanakouyate alors cher président l'ansanakouyate c'est votre militant votre fils également vous le savez et donc voilà je tiens par le truchement de cette vidéo à vous souhaiter une bonne heureuse année merci 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 merci